Projeter plus, plus vite et plus loin, telle pourrait être la devise de ce géant gris. Imaginez un avion capable de rallier les théâtres d'opération d'une seule traite, en 6 heures de vol avec 30 tonnes de matériel en soute. C'est la capacité offerte par l'A400M, un mastodonte des airs qui réalise toutes les semaines des rotations au-delà de nos frontières. Durant 4 jours, nous avons suivi un équipage sur une de leurs missions logistiques, d'Orléans, à Djibouti, en passant par les Émirats Arabes Unis et la Jordanie. Aujourd'hui, on part d'Orléans, on va à Prince Hassan et ensuite on ira à Aldafra. On va survoler la France, l'Italie, la Grèce, Israël et enfin la Jordanie. Donc, je voudrais qu'il y ait une série de cités. Le type des missions qu'on effectue en ce moment, c'est une mission qu'on appelle la Middle East Shuttle. Donc, c'est une mission qui est devenue régulière, puisque l'A400M l'a fait environ deux fois par semaine. Et c'est une mission qui est au profit de l'Opération Chamal. Alors, la QTSAN est très attendue, en général, sur les bases que l'on fréquente, parce qu'il a des capacités de transport qui sont énormes par rapport aux avions d'ancienne génération, type Transahal, Casa ou Hercule. C'est un vecteur qui a complètement révolutionné le transport aérien militaire. On transporte tout type de matériel, ça peut être très bien du matériel pour le soutien de l'homme, ou du matériel qui sont des pièces de rechange pour les appareils qui seraient en pape sur le site. Les gens sont contents de vous arriver, parce qu'on fait aussi du transport mixte, donc c'est-à-dire du fret plus des passagers. Et quand on veut arriver, pour eux, c'est-à-dire qu'on va revenir à la maison rapidement. Il est 20h30 quand l'A400M se pose sur la base aérienne 104 d'Aldafra. Les Laudemasters, à pied d'oeuvre depuis 7h ce matin, poursuivent leur journée de nuit. Déchargement de marchandises, chargement de nouvelles palettes, tour avion, les tâches sont nombreuses et se répètent à chaque escale. Mesdames et Messieurs, bonjour, ici votre commandant de bord. Bienvenue dans cette A400M de la base de l'Orléans. Notre temps de vol jusqu'à Djibouti est estimé à 3h30. Nous, c'est un excellent vol et à tout à l'heure. Les gens de l'escale nous ont donné le matériel qu'ils avaient à charger, le nombre de palettes, le poids. Et à partir de ces éléments, nous, on est partis sur l'ordinateur qu'on a. On a regardé un petit peu comment on positionnait le fret dans la soute de l'avion, de façon à avoir un centrage optimum. Le centrage d'avion est hyper important parce qu'on vérifie à ce moment-là qu'on reste bien dans l'enlop de vol de l'avion, le domaine qui est certifié par le constructeur. Et si on est en dehors de ce domaine de vol, ça peut avoir des conséquences dramatiques sur l'avion, sur le personnel. Et il faut qu'on est tombé d'accord sur le positionnement de chaque palette dans l'avion. On donne l'ordre de chargement aux gens de l'escale. Et ils arrivent avec les quels odeurs, les plateformes de chargement. Et ensuite, on charge à ce moment-là les palettes dans l'ordre qu'on leur a donné. Le thermomètre affiche 27 degrés lorsque l'A400M pose ses roues sur la base aérienne 188 de Djibouti. Il est 22h. Un peu comme les chauffeurs routiers, l'équipage est soumis à des temps de travail. Ce soir, Morphée lui tend les bras pour un repos bien mérité.